En dessous d'amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour continuer le Megazord avec les numéros 34 et 35 on pense à venir me rejoindre sur le gros facebook de construction à s'abonner à la chaîne et on est parti pour monter ça Numéros 34 et 35 le Thor d'hydonosaure tyrannosaure partie 3 note pas à pas il y a de l'amour dans l'air des adieux sans fin la chandelle verte première et deuxième partie donc les épisodes 34 et 35 cyclope le jour où New York s'est vêtue de rouge note numéro 35 torse et tête du tyrannosaure note pas à pas enfin notre résultat final Cameron Hazen l'épisode 36 de la saison 1 l'indestructible régénérateur et enfin grand rassemblement les pièces de notre numéro 34 en 1 on a la structure arrière du torse en 2 c'est le boîtier de la batterie et base de la carte électronique en 3 sur la petite grappe on a les boutons marche arrêt il y en a deux on a notre carte électronique et des vis pb alors j'espère que je vais en avoir assez vite ils disent 4 plus 1 et j'en ai que 3 alors on prend déjà notre pièce 2 avec notre carte électronique on vient la mettre au dessus ici et on y met deux vis pb on vient brancher notre batterie dans le trou en bas derrière alors justement il y a un petit non c'est pas dans lui derrière c'est dans lui de devant lui derrière on pourra peut le mettre on vient ensuite brancher le deuxième vis sur l'inférieur gauche donc ce sera l'inférieur droit cette fois ci comme ceci comme ceci et c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 34 notre numéro 35 en 1 on a le couvercle de la lumière infrarouge en 2 c'est le couvercle arrière du tyrannosaure en 3 la partie inférieure du torse en 4 c'est un joint de raccordement et après on a des rondelles et des vis et comme d'habitude c'est tout mélangé on commence par venir mettre le cache 1 en place juste avant ici on prend ensuite la partie arrière du numéro 34 on vient mettre notre pièce 2 juste ici et on va mettre une vis PB en plein milieu alors les PB c'est les petites noires on vient placer le joint de raccordement en dessous ici et on va y mettre 4 vis PWM donc les grises avec des rondelles on vient ensuite en haut par ici et on va y mettre la tête en place on va y mettre 2 vis PWM donc c'est les grosses noires avec la tolrette voilà on vient ensuite fermer l'ensemble en mettant bien tout notre câble à l'intérieur on vient juste en dessous on y met notre pièce 3 et on va mettre 4 vis on dévisse KB cette fois ci on vient appuyer légèrement sur le haut voilà pour libérer l'avant on va venir brancher ça sur les deux connecteurs qui nous restent d'ailleurs je vous conseille de faire un petit test voilà être sûr que ça s'allume bien avant de refermer l'ensemble on vient positionner le bouton marche arrêt tout au fond à sa place voilà notre batterie on va la mettre dedans ici tout à bouge on positionne ça bien au fond et enfin on met 2 vis PB voilà et voilà le résultat du tout si on prend notre T commande le bouton 2 fait clignoter 3 éteint voilà on va appuyer en haut pour ouvrir là on va éteindre ça par contre on va éteindre complètement d'ailleurs et ensuite notre tête descendra comme ça dedans et ça reviendra pour notre médiasorde et voilà ça y est il prend de plus en plus forme il est énorme ce médiasorde dites moi en commentaire ce que vous en pensez on pense à s'abonner à liker à partager à venir m'en rejoindre sur facebook instagram toutes les liens sont dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye on 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 on